Sous-titrage ST' 501 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 quoi, là? Apparemment, il a fait de l'excellent travail. Jean-Guy, quand il a commencé à Alcant, après quelques années, il a tombé syndicaliste. Puis, à un moment donné, Pédé, Pierre-Déry, quand il est rentré à Alcant, il a mis la jonquière, puis il avait d'avoir travaillé à Alcant. Mais le premier bonjour que Jean-Guy disait à Pierre-Déry, il a demandé s'il avait conservé son ancienneté. Jean-Guy avait peur que Pierre-Déry passe en avant de lui, tu sais. On calme toutes les deux. Puis, dans des qualités qu'on reconnaît, qu'on reconnaissait, bonjour, André. Bien, quoi, c'est notre directeur? Bienvenue, André. Merci. Ça fait plaisir, André. Bienvenue, la petite cravate. Bien, la couleur, ça me fait. C'est le cas. Elle ne passe pas ça, ce modeur-là, on m'est sûr. Jean-Guy était reconnu pour un gars très perfectionniste. Il avait le souci du détail très méticuleux dans ses écrits. C'est le nom Robert Gauthier. C'est bien sûr, Robert lui écrivait comme des pattes de mouche. C'est Robert qui disait ça, que méticuleux dans ses écrits. Jean-Guy, là, il est arrivé à Alcant comme nouveau mécanicien. Puis, Jean-Guy était plein de bonne volonté. Puis, le trailer, elle ramène la bonne. Tu sais quoi? Tu en disais quoi, Jean-Guy? Il y avait un cylindre qui coulait. Ça fait que le boss, il disait à Jean-Guy, il disait, tu vas travailler avec un mécanicien qualifié. Vous allez réparer le cylindre. Ça fait que les deux gars, ils enlèvent le cylindre. Puis, le mécanicien qualifié, il disait à Jean-Guy, il dis, on touche pas ça, on repose le cylindre. Il coulait encore. Le mécanicien audio au boss, il dit, ton cylindre est fini. Jean-Guy avait pu connaître comment ça se montait, comment c'était fait un cylindre. Il disait ça pour plus aujourd'hui. Il est calme depuis 78. Mais Jean-Guy était tellement conscientieux. Moi, il disait Michel Beaulieu qui était au contre-mère général. Donc, ta contre-mère dans ce temps-là, il avait dit à Jean-Guy de réparer un dynamo à l'air pour l'inconditionner. Jean-Guy a fait ses tests sur le bench test, puis ça fonctionnait. Fait que Beaulieu, il demande, il dit, pourquoi tu ne l'as pas démonté? Jean-Guy lui a dit, un beau mécanicien, ça ne démange pas pour rien. C'est vrai, Jean-Guy? C'est parce que je le sais. Parce que ce n'est plus comme ça aujourd'hui. OK, il y a... OK, allez, ne riez pas. Jean-Guy, pour démontrer son agilité, malgré sa corpulence, dans ce temps-là, il était plus pédé, il était plus pédé, plus pédé, plus pédé, plus pédé. Jean-Guy, lui, il se mettait debout, tu sais, pour montrer comment il était agile. Il se mettait bien droite, il se mettait le bras de même. Là, avec son pied, là, il allait toucher, là. Tu sais, puis le rame était à droite. On m'attend, là. On m'a dit, ce qui devait arriver, arriva. La culotte fendue. Quand il faut qu'on en grandeur, il voulait que c'était bien fait, appeler sa femme au mollet. Il était venu d'apporter le coup de pantalons, là. Mais c'est pas en cause qu'il était en confinant, mais c'est parce que c'est les... Puis ça dévue aux pantalons, les goussures étaient usées. Il n'est arrivé à l'autre, aussi. Marie-Guy n'avait pas travaillé avec des pantalons, il n'était pas tellement d'ordre. Le bas, il disait peur, il était décousu. Fait que... Dans ce temps-là, c'est à la mode. C'est parce que les pommes, il ne reparaît pas vraiment à la maison. Puis le fil et l'aiguille ne connaissaient pas ça. Les autres à l'acteur connaissaient ça. Quand Guy avait réussi à avoir du fil et de l'aiguille, il s'est assis sur une chaise et il a cousu ça sur place. Il n'a pas de chaussac, là. Il a fait attention, là. Là, rentre à la maison, lui, quand Guy avait la machine, il avait l'habitude d'enlever ses pantalons. Je ne sais pas pourquoi. Il a fait la même chose. À la maison, il enlève ses pantalons, puis les bobettes ont suivi avec. Mais ce n'est pas tout qui a suivi, par exemple. Là, il a ramené des cinq cyborgs de barnacles. Cinq cyborgs de barnacles. Des bain-ci barnacles, là. À un moment donné, au café, il a passé 100 ans, il y avait eu une controverse. Quand Guy, je ne dis pas qu'il n'est pas venu, là, mais il tient ses idées. Je n'ai pas dit ça, là. Quand Guy avait mentionné que de chez eux, il était en face de la tour de Mont-Carmel, c'est extrêmement classe. Parce que Robert Gauthier, lui, il essayait de lui expliquer, puis il fait comprendre que tous ceux qui voyaient la tour de Mont-Carmel sont en face de Mont-Carmel. Mais Jean-Guy, peut-être dur, un peu, là. Il a vraiment accepté ça. Les autres, qu'est-ce que ça va être là, au sud de la soueste, quand il y avait les cinq cyborgs de barnacles qui étaient à la table. Jean-Guy est un petit peu ambitieux, ça. Quand il joue au hockey, il se mettait un peu de pression sur lui, là. Il n'a pas au hockey. Le premier à l'aiguille, quand il joue au hockey, c'est pour le vent. Je ne sais pas s'il joue encore. Quand ça va bien. Et quand ça va mal, là. Il serre les sacs de la table. C'est rien si bon de barnacle. Ça, c'est le GS, ça. C'est le champ de l'art. OK, elle est bonne. Robert Gauthier. Ça doit être un culturiste aguerri. Il a bien changé. Il a perdu un peu de muscles. Ça s'est déplacé, autrement dit. Lui, Robert Gauthier, sa force s'est fait les jambes. Aujourd'hui, il a tamisé un petit peu parce qu'il a abusé un peu de ses jambes. Il s'est même vanté qu'il avait fait la page couverture de l'Allemagne du peuple. C'est bien sûr que Christy s'est vanté. Les autres, là, il accompagnait le Gérard Champagne, un leurreur de poids. Il faisait du bench press. Là, il y avait Robert qui était sur un bord et qui surveillait le poids sur un bord. Son frère était sur l'autre côté et surveillait le poids au cas où il fait des rangs. Et cette journée-là, c'était tellement important qu'il y a un photographe qui a photographié. On voit Robert sur la photo de l'Allemagne du peuple. Lui, on le voit seulement avec les jambes. Et Robert, on le voit le haut du corps. Je vais vous dire qui me contait ça c'est Robert Gauthier. Mais je ne savais pas toute l'histoire et finalement, elle est faite parler. C'est vrai. Les gens. Robert, un gars très orgueilleux, avec sa force, il a failli faire mourir Gérard Robert, ceux qui l'ont connu. À la aislette, dans le temps, il y avait des gros boulots de 500 livres. Robert, il est forçable pour soulever ça. Gérard Robert, aussi, il n'était plus orgueilleux. Gérard, il a essayé d'élever ça. Il l'a élevé, mais il a failli faire mourir Gérard. Ah oui, il avait un témoin. Ça, c'est JGG qui me mentionnait ça. C'est Jean Guilin, là. Même pour démontrer sa force, il avait réussi à lever un couvercle très pesant. En descendant, il s'est pincé des deux bras. Vous remarquez Robert, c'est tout ça qu'il porte les deux bras croisés de ce temps-là. Ça a laissé des bras. Robert, là, il a dit, il tapait à fond des jambes. Il avait des gros bras dans le temps aussi. C'est slack un peu. Puis lui, Robert, il avait le petit de travailler avec un marteau de 4 à 5 livres. Puis les autres, là, c'était tout des petits marteaux de 2 livres. Puis lui, il dit, pour montrer sa force, là, il punchait des morceaux d'acier avec son marteau sur l'antenne. Puis à un moment donné, il faisait un marteau qu'on n'a pas nommé. Il avait dit, prends d'autres, la presse d'aide, ça fait des plus beaux trous. On s'en souvient, toi. On sait que Robert, il s'entraîne encore, il n'a pas arrêté, hein? Mais il fait plus ça avec des poids, là. Il fait peur, puis il est pigeant. Robert, régulièrement, au centre de santé, il s'entraîne après les heures. Il faut faire 4 heures, il faut l'âge, il faut se tromper. C'est 4 heures et demie, il va s'entraîner. il a 13 ans, Robert. Il est pigeant. C'est sûr que l'âge a fait son oeuvre. Regardez comment qu'il est agressif. Un matin, je m'en vais travailler, j'étais avec ma chambre en dépose de l'île. On arrive à l'arrêt. Il y avait un véhicule qui était en avant de moi, chez Rocky, je pense. Gris. Là, je le colle un peu, puis je dis, je t'axonne-tu? Mais là, je n'étais pas sûr de lui. Ça m'est déjà arrivé d'être t'axonné, puis il y a deux gars qui l'avaient sorti de char. À un moment donné, il servirait un peu que j'ai reconnu à couette. À un moment donné, je t'axonne, puis là, mon Robert, vous savez comment, comment, qui est-il? Ça, c'est de dire qu'il s'en rappelait. OK, Jean-Guy. On trouve Jean-Guy, il faut en faire mettre un peu en anguille, puis ça paraît trop mal. Jean-Guy était au camping. Puis lui, il disait à ses chambres, il y a environ deux semaines, qu'il avait rêvé qu'il sortait son code d'outil pour travailler. Il avait rêvé ça, lui. Ça fait que ses chambres, ils ont demandé ton code d'outil, l'as-tu encore? Mais non, Anguille dit non, ça fait depuis 1978 qu'il n'a pas sorti. Ça fait que ses chambres, ils en perdent de temps. Ils disent, donc, ça fait depuis 1978 qu'il n'a pas travaillé. Non, ben, c'est... il n'a pas travaillé ça, il n'a pas travaillé ça. Puis, selon un des employés, puis je pense, je n'ai pas de musée avec ça, Jean-Guy, c'est un gars qui était au disponible. Il n'était pas à bord de son savoir, capable de partager ses trucs, ses connaissances. Même, il avait appris des choses aussi, puis ça lui a servi à camping. Jean-Guy était en Floride, puis il plaquait d'air autour d'un feu, puis le monde était là, puis ça mangeait des chips, puis des pinottes. À un moment donné, la femme à Mario, elle s'est étouffée apparemment avec des pinottes. Jean-Guy, dans un élan de générosité, il s'est servi de la méthode « in-lich » qu'il avait appris. À un moment donné, le gars, on la ressemble puis t'as la sœur, c'est ça. Ben, il a sauvé la vie, hein. Mais Mario, à un moment donné, il n'était pas tellement grand, Mario. Il était impressionnant. Je le mets Jean-Guy à l'école, puis il se met à regarder Jean-Guy, il est allé à venir, il a dit « Tu m'as l'autre des affaires. » Il avait des cinq sports de marnac-là. Marnac-Guy, t'es déclaré avec lui. Ça, c'est... Ouais. Dans les provinces maritimes, il y avait Monique qui est l'épouse de Jean-Guy, puis il y avait Jean-Paul, il y a l'épouse de Jean-Paul de Vasseur. Jean-Pierre. Jean-Pierre. OK, OK. Jean-Pierre, c'est mon âge. Jean-Pierre, bon, Jean-Pierre, OK. C'était l'épouse de Jean-Pierre Vasseur. Les autres, leur fun, c'était d'imiter la sagouine. Jean-Guy, Jean-Paul, l'autre, ils se promennaient d'appuyer, puis ils regardent de bon, c'est une petite fille. Il y avait des petites filles dans ce coin-là. C'était en été. À un moment donné, Monique, avec son amie, l'épouse de Jean-Pierre, elle prend l'auto, puis elle reculait. Elle scratche, elle scratche le Buick à Jean-Guy à longueur. Oh, mon Dieu, ça te donne. Fait que là, ils s'en vont voir, Jean-Guy, puis... Fait que, à un moment donné, quand Jean-Guy, il a vu ça, Monique a dit, « Étions-vous, étions-vous de bonne humeur? Jean-Bion, scrappé ton char. » C'est pas de m'amener. Mais, Jean-Bion, scrappé ton char. Jean-Guy, il n'est prêt à rien, il n'a pas le choix. OK, à un moment donné, Jean-Guy, il invite des gens de Montréal, puis il y avait des gens des gens haut-placés, il y avait de train de maigrévé, il y avait Jean-Pierre Lemay, il y avait moi, l'essage de Montréal. Il y avait auparavant, il y avait demandé, il s'en 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 a plus, il y avait demandé à Serge Avert de défaire le dos collecteur de 288 cent. À un moment donné, ça a dit, que toute la gagne montait dans l'escalier, vous savez, ceux qui connaissent ça, les zones de pôtes, c'est sombre là-dedans. À un moment donné, mon sère réveille de mon dos collecteur, il a poussillé noir, mon gars. Ça a descendu dans le couloir des escaliers, nous autres, il a pu choix de monter au décembre, il est à Noir. Puis même, à un moment donné, Jean-Pierre Lemay, ça va voir, il descend dans la bouche, Jean-Pierre Lemay, il demande à Serge Avert ce qu'est-ce qu'il a fait là, mais il dit, c'est toi qui m'as dit de le défaire. Ça fait que Jean-Pierre Lemay s'empresse de dire aux gens de Montréal, puis après il m'a grévé, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de l'argent, pour faire réparer le dos. Il est à Noir, c'est à Noir. Robert Gauthier, lui, il a pris des habitudes de Robert A. Gauthier. Lui, c'est Robert P. L'autre, c'est Robert A. La criste petite chaise. Robert, quand Pierre Lapointe est parti, il a pris la chaise de Robert... Pierre Lapointe, quand il est parti, Robert Gauthier a pris la chaise de Pierre Lapointe, puis ça, c'était sacré. Les autres, il avait hâte de Pierre Lapointe. Lui, il avait hâte de pomper. Même quand il n'est pas là, la chaise reste libre, même s'il y a du monde qui sont debout. Même quand il n'est pas là, la chaise reste libre. Il faut que c'est qu'il me dise ça. Il faut que c'est qu'il me dise ça. Bon, OK. Il y a des gens, OK, si par hasard, il y en a un qui prend sa chaise pendant que Robert n'est pas là, puis que Robert arrive, il va dire une affaire, ça fait comme un lotard, ça lève vite. La chaise, c'est sacré. Là, la graine au centre de coulée, c'est fini. Il y en a un qui parle, il n'est plus qu'à la réserve de chaise. C'est trop compliqué. On a vu ça avec Robert Gauthier A, puis on a vu avec Robert B, c'est fini. Plus de réservation. Puis quand un nouvel ingénieur arrive au centre de coulée, Robert est toujours porté. C'est sûr, c'est des araigneurs. Ça va les aider. C'est une bonne référence. Tu sais, les araigneurs, quand ça arrive, ça ne connaît pas grand-chose. Robert, c'est un gars qui s'alimentait beaucoup en connaissances techniques et en conseils pour le centre de coulée. Robert, c'est peut-être une bonne référence en mécanique pour un nouvel ingénieur, mais en informatique, il a eu un peu de difficulté à trouver ses entretiens préventifs. Ce qui lui, s'il avait enseigné à PA, bien PA l'a aidant en informatique pour sortir les lignes. À un moment donné, Robert, pour impressionner ses chums, disant lui qu'au restaurant, il prend du vin en mangeant, puis il mange ci, puis il mange ça. Puis lui, Jean-Guy, m'a donné, il dit à Robert, il dit, lui, là, qu'il mangeait des crevettes. Robert, il dit à Jean-Guy, il dit, moi, je mange des shrims, c'est bien plus gros. Il n'a pas rien. Des shrims, c'est en anglais, des crevettes en français. Hé, c'est bon. 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 Je te cache-tu, là? Jean-Guy, on le reconnaît aussi pour un gars qui est très, très méticuleux, puis dans ses écrits, ses écrits de pro, il a le souci du travail bien fait. Il a des qualités, quand même. Puis avec les gens, il a toujours eu une bonne approche, toujours souriant, regarde, 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 regarde. Même chose pour Robert, là. Lui, il porte un peu. Jean-Guy, il a très, très bons yeux. Il a été un des premiers à avoir un grand écran. Il a mis plein de définitions. Par contre, les icônes en ont pris pour leur rubre. Tu vois ça tout petit, mais lui, t'as bien fait à montrer ça à ses chambres. Il a mis la job bien faite, comme mécanicien, comme superviseur, puis en tant que représentant de l'utilisateur maximo, puis même comme planificateur. Tranquille, de nous, on fait un excellent travail, ça, ça va toujours te suivre. Même t'as commencé chez toi, avec la balayuse. Puis selon un de tes confrères, Alain Diamon, lui, on perd notre mériture en informatique. Jean-Guy avait suivi des cours deux roues de temps en informatique, puis c'était comme un enfant. Il a envoyé des messages à tout le monde. Pour lui, internet, c'est un vrai affin, il est tripant. Cours sur Excel, il est tripant. Cours sur Maximo, il est tripant. On ose croire que tu ne termineras pas ta carrière d'internateur. Envoie-nous des messages. Même si t'es chez toi, envoie-nous des messages parce qu'on sait qu'on va non repérer. On sait que tu vas marcher tout le monde avec un message d'internateur. Notre ami, Robert, c'est un gars qui met beaucoup d'ardeur au travail, dans ses sports, très perspicace. C'est pas important, par exemple. Un gars bien patient avec un point d'interrogation. Michel-Dolette, bon? Quand père Robert s'est vraiment de sa faute au curling, au volleyball, au laval, tous les sports, tous les sports durs, il y a eu. Père, c'est pas sa faute, bon? C'est un gars qui en même est au bout pour le rendre service. Tu vas le voir, il ne te refuse jamais. Robert aurait pu être même le DG de l'Ambauche. Ceux qui ne le savent pas, Robert, ses quatre enfants ont travaillé à l'Atkin. Même son genre actuellement travaille à l'Atkin. Dédé va mentionner ça. Robert en génie mécanique, très performant, mais en génie civil, excusez-moi l'expression, ça ne va pas de l'avant. Je ne sais pas. Quand Robert a installé sa faute sceptique au frédère du lac des Billes, il n'y a pas que du compte démarré et il n'y avait pas eu la faute sceptique à lever parce qu'il n'y avait pas mis assez de solide dedans. Jean-Guy est reconnu pour être un gars très franc, très serviable, il posait une question en répondant pour dix. C'était quand même réinant d'aller poser une question. Ça reprendait une minute et ça se prenait dix minutes. Go night. gars sociable, jovial, gars, juste, gars très cultivé dans le vocabulaire, il n'en perd pas une, il est comme un petit bique, il ne saute pas un coup. Là, c'est la case, c'est lui qui m'avait tout mentionné ça et il sort le mot, il dit très fort en calant rouge. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, regardez dans votre dictionnaire, c'est un bain, bain fort un jeu de mots. C'est la case, c'est la case, il rentre, il sort des petits mots spéciales. reconnu Robert pour un gars très jovial, c'est un vrai professionnel. Juste pour vous dire les gars que les deux gars qu'on va partir d'ici là, c'est deux maîtres-hommes dans leur métier, deux gars qu'on aimait travailler avec eux autres et je pense qu'on ne pourra pas les remplacer ces deux bonhommes-là parce qu'on n'en fait plus de remplacement. même Jean-Guy a commencé à en remontrer un petit peu ma chapelle et le gars il dit je perds mon temps. Je ne comprends pas ce que je veux dire. On aurait un des chums à Robert qui aurait aimé dire un petit mot on inviterait notre ami Denis Dégareffel à venir dire un petit mot à insister parce que comme vous savez les gars Robert 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 Gauthier et Denis Dégareffel et d'autres de ces chums qui sont ici ils ont l'habitude le samedi le samedi ils envoient une petite femme magasinée et ils en profitent pour aller prendre un petit verre à l'heure. Je suis allé voir une fois. Vas-y Robert Denis C'est ça. Allez tes coussins. Allez ça. Allez les miens. On va prendre moins de place. Ok. Tu vois que ça m'en prend moins grand que tout. Ranguille excuse-moi j'avais préparé deux petites affaires pour toi. Tu sais que je suis bien ami avec Robert depuis longtemps. Le gros de mes affaires ça va se faire. J'avais préparé deux petites affaires puis c'était stylé il les a dit. Il m'en a à dire une que lui il ne sait pas mais je sais que je m'en fais des ennemis ça va mal partir. Regarde les deux petites filles tu as-tu le temps? Oh oui. Ton calme Marcel lui disait pour mettre du chien je veux que ça reste dix je pense qu'il n'y a plus d'en mettre. Ça en fait des taux-silles? Le brume le couteau ça n'a pas de bon sens. Quand on arrive à Manixing c'était tout croche puis tout en côteux puis on passe sur le borrage on dégêne on passe sur le borrage puis là ça s'est glacé un peu puis on voulait fermons 500 kilomètres de gravettes. Ça faisait quasiment 24 heures qu'on jouait. Puis quand on est arrivé à Fermons là on a arrêté de me brasser on s'est reposé un petit peu parce qu'on avait si tu te souviens un lac à traverser six gars puis il avait été avant les labiers mais il reste qu'il avait été à pied il faut la mettre ça dans le chalot puis six gars puis le stock de six gars traverser ta chalot puis revenir faire 2-3 voyeurs après ça traverser une montagne à pied avec tout le stock puis après ça rembarquer sur un lac pour aller au camp avec tout le stock puis ta bier bien de ça juste la tienne c'est pas demandé ça puis aussi les sports Robert a pratiqué bien des sports entre le golf il a pratiqué le golf il a parlé un petit peu ça s'arrête 3-2 minutes ok c'est justement ce qu'il a avait parmi tous les sports qu'il a pratiqué que je n'en voulais pas parce que je suis pas à dire il y a eu le golf le golf les sports Robert la Violette tu sais qui sont le plus vieux c'est ce que tu rappelles de Robert la Violette notre seconde année il disait Robert quand tu le regardes dans les yeux il faut pas qu'il parle parce que t'es pas bien si tu penses qu'il va parler il aime pas ça tu es pas là pour gagner comme tes paroles on joue pour le fun mais c'est le fun de gagner quand tu as joué au golf quand tu tapais sur la petite boule elle faisait un criss de bout quand tu es à top ça d'offre la console parce qu'on faisait un criss de bout on a joué au tennis ensemble on a joué souvent puis longtemps puis bien des fois puis j'étais ton partenaire favori tu comprends tu groignais quasiment tout le temps Robert a gagné le championnat international de faire de l'Ave-Martin ça un championnat international vous savez comment ça se passe il y a 24 équipes tu joues ton équipe après ça quand tu as fini de jouer tu gonges tu vas prendre deux doigts maintenant qu'ils vont jouer puis là tu reviens jouer ton dos tu vas encore prendre deux doigts maintenant qu'ils vont jouer puis là tu gagnes encore tu vas encore prendre deux doigts finalement ils croyaient que son frère puis moi je me demandais comment ils faisaient pour être bon comme ça ils n'avaient plus de l'habiller toute la journée c'était rendu qu'ils voyaient peu à peine puis ils tiraient des cinq pareilles j'ai finalement accompli c'était Jésus qui est guidant finalement j'ai hâte de parler un petit peu Robert a eu un passé de culturiste on va vous rappeler une anecdote il a parlé de la soirée la fameuse soirée ce qu'il avait mis les jambes qu'il voyait avec les jambes moi j'étais là puis moi j'ai vu plus que les jambes Robert s'était présenté au tournoi pour l'homme le plus fort de grand-mère à l'habana de grand-mère l'habana était à pleine je me souviens de ça comme si c'était hier quand je suis rendu vers la fin de la soirée la tension était à trancher au couteau dans la Renault Robert il restait un en finale avec lui c'était prêt de ne pas le programmer puis dans ce temps là aussi c'était pas comme aujourd'hui on avait de fumer puis tout le monde fumait dans la Renault il y avait de la boucane il y avait de la boucane c'était effrayant on voyait quasiment ça puis moi je voyais mon ami Robert avec son maillot il était tout bronzé puis il était tout huilé ah il l'usasse ben du coup il caisse un coup puis comme on le sait batailleur comme qui il réussit à lever le poids puis c'est lui qui gagne le plus fort de grand-mère Robert tu te souviens de ça? moi Robert je te souhaite d'un excellent reprête puis une heureuse reprête puis à Huguette aussi Huguette je voudrais que aussi bonnet excellente reprête puis du bon temps hanguit du bon temps excuse-moi hanguit je ne veux pas un peu plus mais c'est un bonnet merci Denis pour les bons mots Denis j'en ai un combien de minutes combien de minutes hein je n'en ai pas de place moi tout je ne t'ai pas oublié dans l'année que Denis a pris un peu trop de temps on va tout de suite passer à l'appeler ses cadeaux aussi ok Jean-Guy ça me fait plaisir au nom de tous ceux qui ont contribué à ton cadeau ils sont nombreux puis Dieu sait que les contributions sont nombreuses de ce temps-là au nom de au nom de tous ceux qui ont contribué je pense que dans la carte est-ce que vous avez la carte? oui oui ok oui dans la carte tu as un bon mot de chacun qui ont contribué et qui ont signé ce soir avec bonne lecture ok donc je te remets si c'est lui je te remets ce cadeau-là oui tu peux le déboucher c'est pas l'oeuf 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 Et pendant que Jean-Guy développe le cadeau, j'aimerais quand même prendre une minute pour ajouter ma contribution à tout ce qui se dit sur Jean-Guy. Jean-Guy, l'homme, on a entendu plein de choses qui sont véridiques. Je voudrais quand même pas revenir sur ces choses-là, mais tu peux le montrer? Ah, c'est bon. Comme employé, je peux vous en parler parce que Jean-Guy était dans mon équipe dans les deux dernières années. La façon que je voyais Jean-Guy, c'était comme si on imagine, j'ai essayé de trouver une image qui pouvait résumer à peu près ce qui se passait. Jean-Guy, c'était un homme imposant. Fait que, mettons qu'on est dans une équipe de football, pour moi, Jean-Guy, c'était un gars d'équipe. Avec le rôle qu'il jouait, c'était comme si, pilote Maximo, pilote Maximo, c'est 180 personnes dans l'usine à peu près, au niveau des demandes d'achat. Jean-Guy, c'était le pilote, c'était comme le centre, celui qui avait le ballon dans la main, il avait comme un corps arrière, en arrière. Celui qui était en arrière, il était protégé parce qu'il n'y avait pas personne qui passait. Au centre, Jean-Guy avait son rôle, puis tout était couvert. C'est comme ça qu'il est Jean-Guy dans la vie. Quand tu lui donnes un rôle, il comprend, c'est réglé, tu peux lui faire confiance. Tu peux lui donner, puis t'en aller, puis t'occuper d'autres choses, parce que c'est réglé. Puis ce que j'aimais, c'est qu'à chaque fois que j'avais quelque chose qui touchait le rôle Maximo, peu importe si c'était 3 par semaine, 5 par semaine, 10 affaires, je pouvais tout aller lui donner, puis ça me revenait. Puis ça, je trouvais ça plaisant. Même un gars qui était rendu en fin de carrière, Jean-Guy, il restait, il a été surpris avec l'annonce de la retraite. Il avait dit, en fait, c'était une bonne nouvelle pour toi, je pense que ça a devancé tes plans. Et Jean-Guy me disait régulièrement, ce qui est le fun, c'est que la job que j'ai préférée dans toute ma carrière, c'est celle que j'avais à la fin. Puis ça, ça me faisait plaisir d'entendre ça. Je contribuais à quelque part à ça, c'était pas de ma faute. Mais je vivais, puis j'avais quelqu'un dans mon groupe qui était en fin de carrière, puis qui était très heureux dans ce qu'il faisait. Puis ça, quand t'as une équipe de gens heureux, bien c'est drôlement intéressant pour une personne qui a supervisé des gens. Fait que j'avais ça à dire, Jean-Guy, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans mon équipe ces années-là. Puis je me rejoins à tous ceux qui, tu vois, t'as une belle retraite, toi, ta famille, hein? T'es un homme de famille, hein? Il parle souvent de vous autres. Merci, Jean-Guy. Merci, Marc, pour ce bon groupe. Il y a eu un connex qui s'est fait pour notre ami Robert Gauthier. Je l'inviterai Denis Plannes et Pierre Diamon à venir faire la remise du cadeau. Vous autres, bien, étant donné que le cadeau est ta gueule, on se met en deux. Fait que ce qu'on te remet, Robert, c'est un magnifique certificat cadeau pour Huguette et Robert, pour souligner en beauté une retraite bien méritée. En fait, c'est un séjour dans l'un des établissements de la famille Tufo, à ton choix. T'as seul mec à téléphoner et tout va être réglé. Fait que ce qu'on te souhaite, c'est beaucoup de plaisir. Robert a souhaité partager ça avec Huguette. Très bonne retraite. Merci. On a aussi une carte qui a souligné, en tout cas, beaucoup de personnes ont souligné, les choses qu'on vit que avec toi. Fait que ça aussi, on te remet ça. Tu vas voir qu'il y a des beaux mots dans ça, que tu mérites. Merci. Voilà. Moi, de ma part, Robert, je veux souligner tout le travail qu'on a fait, que t'as fait, au moment où tu as de grands besoins. C'est un gars qui a supporté l'équipe du Centre de coulée. On a bénéficié beaucoup de son expérience. On a souligné que c'est un travailleur acharné, discipliné. Fait que les gens se t'en remercient, que je t'en remercie aussi. Merci, Robert. Moi aussi, je viens d'arriver au Centre de coulée à l'entretien. Puis, Robert, ce qui m'a frappé, c'est jusqu'à la dernière minute hier, à 4h30, il nous a donné toujours son 100 %. Puis, moi, j'étais prêt déjà à faire une demande à Jacques Ménard, puis le garder la semaine prochaine. Je sais pas si sa femme va être d'accord, mais on était déjà prêt à le garder encore un petit goût avec nous autres. Si ce n'est qu'on fait le café le matin, ou on va poser un goût. Il nous a donné 100 % jusqu'à la fin. Puis, moi, c'était bien important. Puis, j'arrivais nouveau dans ce département-là. Puis, Robert m'a fait plein de petits à côté qui m'ont aidé là-dessus. Fait que beaucoup de commandes, puis beaucoup de choses qu'il m'a apporté gratuitement. Fait que bonne retraite, et aussi à ta femme, qui va être pris pour elle. N'oubliez pas, 10h moins quart, c'est son café pour remplacer. Bonne retraite, Robert. Merci, Denis-Lipierre. Qu'on aurait une remise d'une claque aussi, qu'on pourrait, ben ça dire, une claque, oui, une claque, qui serait remise à notre ami Jean-Guy, à l'entremise de notre patron, André Dessier. Un petit gilet aujourd'hui. Il est probablement un peu, mais on peut être au soleil, mais ça sent un peu... Toi, t'es le cash, t'es le bras, mon ami Jean-Guy. Et Jean-Guy, on s'avance. Ouais, une belle soirée. C'est dit beaucoup de belles choses. Je pense que... tout juste les vérités. Et puis, moi, si j'essaie de résumer, peut-être en deux mots, les valeurs que j'ai connues de toi, là, dans les dernières années, là, c'est rigueur et honnêteté, élément que... valeurs que tu appliques, là, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que t'as touché. C'était marquant, là, de voir, là, comment tu... tu appliquais ces choses-là dans tout ce que tu adressais. Et puis, les deux dernières années, là, au niveau... au niveau maximo, deux ans et demi, même, t'as fait un excellent boulot. C'était pas un dossier, c'était un gros dossier, c'était un dossier qui touchait l'ensemble de l'usine de soumettre à profit toute ton expérience, ton expérience d'entretien, ton expérience en planification, ton expérience aussi en relations humaines où tu as appliqué toutes ces choses-là dans les différentes étapes de l'implantation de maximo qui en a fait un succès pour notre usine, une implantation réussie où tout le monde, là, maintenant, apprécie l'utilisation de ce logiciel-là dans nos... dans nos... notre quotidien d'entretien. Alors, au nom de tout le monde, je vais te remercier pour ça et puis je te souhaite, évidemment, une excellente retraite profitisante. Je sais que tu vas... tu vas avoir plein de plans, tu vas avoir plein de projets et puis ça va être une belle et agréable retraite. Alors, bonne chance et merci beaucoup. Ça va être. Ça, c'est une plaque, mais c'est pas la principale. C'est moi qui ai choisi. Puis, ça en présente deux personnes. C'est ma vie de couple. C'est ma vie de couple. C'est pas la bonne. C'est ma vie de couple. C'est ma vie de couple. Bien. 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 C'est ma vie de couple. Ici, il y a la carte que tu peux appliquer où tu voudras. Jean-Guilina, 35 ans et 27 jours. Et 20 semaines. C'est un cerveau qui est doux. On lui peut travailler. C'est un cerveau. C'est un cerveau. Bien ça, André. Il s'améliore, il entend plusieurs. Il rendu pendant son 6e, puis ça tient à quand il a commencé, il était plus gêné un petit peu, mais ça s'améliore. OK, il y avait un copain qui pensait de prendre le vin, il pensait qu'on avait oublié. J'inviterais Jacques Menard, le grand chef de notre ami Robert, à venir présenter un petit quelque chose. Alors, vous avez pu voir que Robert, c'était une personne qui est très aimée. Un gars d'équipe et un gars qui aimait avoir du fun, je pense qu'il va en avoir encore. Dans l'usine aussi, c'était un gars qui était bien aimé, qui aimait avoir du fun aussi. C'était un gros morceau qu'on perd. À la coulée, on fait beaucoup de choses. J'étais pas dans ça, vous l'avez dit. Les gens, j'écoutais bien, ils disaient, j'espère qu'on va pouvoir l'appeler quand on va en avoir besoin. Mais en tout cas, j'espère qu'on ne dérangera pas parce que vraiment, quand on prend la retraite, c'est une chose qu'on ne voudrait pas faire. Je participais à un 5 à 7 il y a 5 ou 6 semaines de quelqu'un qui prenait sa retraite. J'ai été plusieurs années avec. Et ils disaient, c'est drôle, quand on est jeune, on participe à un 5 à 7, on regarde les plus âgés et on dit, j'espère que ça m'arrivera jamais. J'espère que c'est très loin d'ici. Et tout à coup, après quelques jours, quelques semaines, ça passe. Et tout à coup, on est le fêté. Mais la personne disait, croyez-le ou non, Lévin, même si vous pensez que c'est à peu près impossible, c'est qu'aujourd'hui, je commence la plus belle phase de ma vie. Et j'espère pour toi que tu commences la plus belle phase de ta vie. Et je pense que tu es prêt, je t'ai regardé ces derniers temps. J'aurais voulu d'arrêter, ça aurait été impossible. Alors, on te souhaite bonne chance. Merci. Applaudissements. 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 ... Ceux qu'on a gardé le dessert quasiment pour la fin, on a notre ami André Chevalier, qui est ici présent. Il a fait d'un spécial, il a lâché son, il est dans une activité à l'extérieur pour venir vous rencontrer. C'est pour ça qu'il est bien habillé aujourd'hui. Rires. Il s'appuie un peu plus simplement. Tu sais, un chemise, il fait sensé gagner de tout. Rires. Rires. J'ai envie de dire, et ça continue. Ils partent de plus en plus vite et de plus en plus jeune. Au dernier, au dernier événement semblable qu'on a eu, j'ai dit il faut que ça arrête là, ça sort trop vite. Et ça sortait un par un à ce moment-là, maintenant c'est deux par deux. Rires. C'est pour dire comment c'est... j'ai une grande écoute. Rires. Rires. Il y a quelque chose que je ne devrais peut-être pas vous dire, je vais vous le dire quand même, on va faire récemment un transfert. Et j'ai refusé, j'ai refusé de partir. J'ai dit à mon patron, j'ai dit écoute, je n'ai pas fini mon job. J'ai dit, en restant là, qui n'est pas sorti encore. Rires. 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 Alors, je suis encore ici pour un bout de temps. Rires. Rires. Mais je comprends que ça ne sera pas trop long, non plus. Rires. Alors, j'aimerais d'abord commencer par toi Jean-Guy, juste pour dire aux gens qu'on s'est rencontrés la dernière journée de travail. que Jean-Guy est venu à mon bureau et j'ai dit « Assise-toi ». Et on commence à approcher comme ça, et de temps en temps, je le voyais garder sa roule. Rires. J'ai dit, une journée de retraite de même, ça doit être relax. Ben, il dit, pas tout à fait. Il dit, je pense, mon épouse, Monique, à matin, dans le fifth wheel, on est supposés de partir bientôt. J'ai dit, oui, c'est du lé comme ça. Ben, il dit, écoute, j'ai une revanche à prendre. Il dit, moi, je fais partie d'un club de caravaning. Puis, il dit, dans ce club-là, on a des CR. Il y en a plusieurs ici. Puis, il dit, à toutes les fins de semaine, on se donne un lieu où on se rencontre. Mais, il dit, les CR, eux autres, ils arrivent le mercredi, puis ils prennent les meilleurs remplacements. Puis, nous autres, ben, on arrive le vendredi, puis on prend ce qui reste. Elle dit, là, moi, je deviens un CR, puis il dit, je veux prendre la place. Puis, CR, ben, ça voulait dire, Jean-Guy, je dois-tu aller si loin? Ça voulait dire, crée de retraité. Puis, depuis qu'il a apparaît sa retraite, c'est les charmants retraités. Alors, Jean-Guy, je te souhaite avec Monique une retraite heureuse. Je sais que pour toi, c'est pas la fin, c'est le début de nouvelles activités. Et je te souhaite une longue vie, et reviens nous voir le plus souvent possible. Merci à vous. On va se voir ce soir. Alors, il n'y a pas eu le temps de regarder sa montre, puis j'ai... Robert, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je l'ai connu à grand-mère, il y a plusieurs années. Mais, c'est pas ça que je veux relater. Robert et Pierre Jourdain parlaient souvent ensemble, à un moment donné, de leurs excursions en ski de fond. Et moi, je fais du ski de fond aussi, mais vous comprenez, à peu près, une fois par quinze jours, une fois par mois. Mais, de la façon que je les entendais, ils ménageaient probablement, là, on fait du ski de fond occasionnel. Puis, il y a ça, bien, je lui dis, écoutez, est-ce qu'on s'entend? On se rencontre un samedi, puis on s'en va faire du ski de fond ensemble. Et on dit, c'est correct. Ça fait que je me présente là avec mon équipement. Là, je les vois arriver. L'équipement met les skis dans les éto, sort la rafir, des vrais professionnels, prépare leur ski. Et là, moi, je ne serais pas solide, est-ce qu'il ne s'en vaut pas la peine? Fait que là, on part, on décide de partir. Ça faisait deux minutes, même pas. Je les voyais presque... Sous-titrage Société Radio-Canada